Big smile ! Tim Duncan est sans doute l'un des tout meilleurs éliés forts de l'histoire. Il compte deux titres de MVP et également quatre titres de champion avec les Spurs. Tim Duncan est un joueur discret et son début de carrière fut plutôt inhabituel. J'ai grandi aux îles Vierges, je me sentais chez moi. Quand j'y pense, je me dis que j'aurais pu en profiter davantage. Cet endroit est vraiment terrible, j'ai adoré grandir là-bas. J'ai déjà vu une grande sitting-là et bien sûr. J'ai attendu un grand-sni-d'en. J'ai été quand j'étais jeune, j'ai assez cherché. J'ai joué en la rue de Lake Wales, Florida. J'ai joué quand j'ai joué en 13 ans. J'ai joué en、 j'ai joué en joué en jouée. It was a basketball game and I just feel like from that moment on it just kind of set me you know on that path towards wanting to be in the NBA. In my journey I had to overcome a lot of obstacles. Of growing up in a poor neighborhood, of growing up in a neighborhood where no one ever really succeeded. My dad put up a goal, kind of gave me a ball and my brother said, here you go. As I got older, I understood more and more that this game could take me places that I've never been before in life. I learned something the very last game I played. Success is a journey, not a destination. With the first pick in the 1997 NBA draft, the San Antonio Spurs selects Tim Duncan from Wake Forest University. Yeah, all right, thank you. Pop, here's Tim, OK. Hey, Pop, depuis que je suis ici, j'entends dire qu'on va me transférer. On ne parle que de ça depuis 20 minutes. Dès le début, il semble évident que Greg Popovich et les Spurs viennent de récupérer un joueur à la personnalité et au talent unique. Ça vient sans doute de ses origines. Dans les Caraïbes, on prend son temps. Quand on part là-bas en voyage, on entend souvent « Pas de problème, man, tout va bien ». Tim s'en fiche d'être la vedette. Il ne tourne pas beaucoup de pubs ou de choses comme ça. Il n'est vraiment pas le genre à dire « Hey, regardez-moi, je suis Tim Duncan ». Il s'en fiche. Quand on a obtenu le premier tour de draft, Popovich est parti passer 3 ou 4 jours à 5 croix avec Tim, histoire de se promener à la plage et d'apprendre à mieux le connaître. Je me suis dit que savoir d'où il venait m'aiderait à mieux le connaître. Ce qu'on connaît surtout des îles vierges, c'est la beauté des plages et des couchers de soleil. Des millions de touristes s'y rendent chaque année, mais la star locale, c'est évidemment Tim Duncan. « C'est vrai que j'ai grandi dans un endroit vraiment sympa. Il n'y a pas beaucoup d'habitants, tout le monde se connaît, l'atmosphère est détendue. On peut aller à la plage quand on veut, les gens sont vraiment relax. » Duncan est quelqu'un de facile et d'abordable comme la plupart des habitants de Sainte-Croix. « Les gens qui sont nés ou qui vivent ici sont appelés les Cruchiens. » « C'est comme ça qu'il faut dire. » « Ici, on apprend à travailler dur, à étudier. » « C'est la mentalité, il faut avancer. » « Mes parents sont tellement comme ça, ils voulaient avant tout que je sois appliqué et concentré à l'école pour devenir le meilleur, quel que soit mon métier. » « Il faut avancer par palier, toujours avoir des objectifs élevés. » « C'est comme ça qu'on m'a éduqué et avec mes soeurs, on se poussait mutuellement dès notre enfance. » Malgré cette éthique de travail, rien ne destinait Tim Duncan à une aussi belle carrière en NBA. « Je me rappelle de lui quand il était tout maigre et qu'il se rasait partout. » « Il faisait surtout de la natation à l'époque, quelle que soit la météo, il était toujours à la piscine. » « Pas mal de gens le connaissent de vue, c'était le grand qui ne parle pas beaucoup. » « Il était plutôt jeu vidéo, il aimait bien faire du vélo mais il passait quand même du temps à la maison à jouer à la Nintendo 64. » « Tim et ses soeurs, ils se promenaient pas mal aussi. » « Comme la plupart des enfants vivant sur cette île, Tim adore l'océan et dès son plus jeune âge, sa mère lui donne des cours de natation. » « Tim il a dû commencer vers l'âge de 5 ou 6 ans comme la majorité des gosses ici, ça lui a tout de suite plu. » « Sa soeur venait nager avec lui, elle est un peu plus âgée. » « Lui, il était comme un poisson. » « C'était avant une compétition du côté de Saint-Domingue. » « Et là c'est Tim. » « Dans le coin là avec sa soeur à côté. » « Et vous voyez que Tim est timide, il se cache derrière la fille devant lui. » « J'avais besoin de nager entre 5 et 8 kilomètres par jour. » « 5 000 mètres à 8 000 mètres par jour. » « Duncan progresse vite et sa mère est évidemment sa première fan. » « Ma mère travaillait la nuit et elle trouvait quand même le temps pour nous emmener nager. » « Elle était là tous les jours pour s'occuper de nous, elle était vraiment gentille. » « Et m'a élevée ainsi, je pouvais pas devenir quelqu'un d'autre. » « Vers 12 ans, Tim s'est rendu en Floride à Mission Bay pour une compétition de natation. » « Il était déjà un peu plus costaud que tous les autres gamins qui venaient de plein d'états différents. » « Tim a toujours besoin d'aller au bout des choses, de se donner à fond. » « Il est sorti de l'eau, on l'a tous applaudi, il venait de faire un chrono incroyable battant le record des Etats-Unis chez les moins de 16 ans. » « Vu son jeune âge, on s'est dit qu'il était spécial. » « Quand on joue dans la Ligue depuis un petit moment, on commence à se mettre la pression pour gagner un titre. » « Au bon moment, il y a ce petit jeune qui est arrivé avec sa soif de victoire. » « Il est relax, fait du bon boulot, ça me soulage et j'apprécie davantage le jeu du coup. » « On a beaucoup de points communs dans notre approche du jeu. Il a la bonne mentalité, il ne lâche rien et est totalement insensible à la pression. » « Il s'en fiche d'être un superstar. » « La vie ressemble un peu à la natation. Il faut vraiment voir sur le long terme et rester concentré. » « Alors qu'il est encore adolescent, Duncan ne se destine pas à une carrière de basketeur mais plutôt de nageur. » « Mais l'ouragan Hugo de 1989 dévaste l'île de Sainte-Croix, détruisant notamment la piscine où Tim a l'habitude de s'entraîner. » « C'est devenu difficile pour s'entraîner. J'allais nager dans l'océan mais c'était pas très marrant. Moi j'aime la compétition, j'aime me battre pour gagner. » « Là il n'y avait absolument aucune compétition, je me suis un peu détaché. » « La carrière de Tim s'arrête soudainement et il décide alors de se tourner vers un autre sport. » « Le destin a sans doute voulu que je prenne une autre voie et ça me convenait bien. » « Tim Duncan a quitté cet endroit il y a 15 ans mais ses souvenirs d'écolier sont toujours bien présents. » « Si j'étais déjà assez grand, alors j'allais là. » « On était peu nombreux de petits effectifs, un bon souvenir. » « On était 15 ou 20 avant d'être 30 ans seniors. » « Personne à l'époque ne pouvait imaginer qu'il deviendrait une superstar de la NBA. » « Au début, on devait presque le pousser à venir jouer. » « Le basket, ça ne l'intéressait pas vraiment. » « Il préférait regarder la télé ou faire des jeux vidéo. » « J'ai commencé le basket avec un ami en 5e, juste là. » « On venait jouer pendant les récré. » « Et c'est ici qu'on venait en courant. » « Dès qu'on avait une seconde. » « Ils n'étaient pas à 3,05 et ils ne le sont toujours pas. » « Il y en a un qui était toujours penché parce que tout le monde essayait de dunker dessus. » « Et plus on essayait, plus ils penchaient. » « J'ai joué ici pendant tout mon lycée. » « C'était chez nous. » « C'était la jungle, on venait là pour ça. » « Personne ne venait nous regarder jouer. » « On ne venait pas pour les spectateurs, on venait pour jouer. » « Des fois, les gens se posaient parfois en haut de la colline. » « Il y avait aussi des bancs là. » « C'était comme le Boston Garden. » « Tout le monde était bien installé. » « Nous, on rêvait tous d'être Magic Johnson. » « Moi y compris. » « Les autres voulaient toujours que je l'amène parce qu'il était grand et qu'ils aimaient bien le chambrer. » « Quand ils venaient, les mecs voulaient absolument l'affronter. » « Mon jeu était horrible, j'étais nul. » « J'étais pas du tout coordonné, pas efficace. » « Mais j'adorais, il y avait du niveau et on était entre potes. » « Tim fait alors tout pour améliorer son jeu et faire taire les moqueries. » « J'ai commencé à beaucoup m'investir. » « J'ai découvert des playgrounds. » « Mon beau-frère est un fan de basket et je m'y suis mis avec lui. » « Il m'a appris les rudiments de ce sport. » Alors que Tim vient de trouver sa voie, il doit aussitôt affronter une triste nouvelle. » « Après le passage de l'ouragan Hugo, Tim Duncan choisit les terrains de basket plutôt que les piscines. » « Il découvre ce sport petit à petit et commence à bien connaître le jeu. » « Il prend confiance mais doit soudainement faire face au décès de sa mère, victime d'un cancer du sein. » « Elle meurt la veille de ses 14 ans, Tim est aussi choquée que dévastée. » « Parfois dans notre culture, les gens ne veulent pas savoir qu'ils sont malades. » « Il ne faut pas en parler, on respecte ça. » « Les amis de Tim étaient avec lui, ils jouaient au basket. » « Mais ils n'ont jamais parlé du cancer ou du décès de sa mère. » « Timmy a dû grandir d'un coup. Il a compris que la vie ne tenait pas à grand-chose. » « Je pense que ça m'a fait changer tout en confirmant certaines choses. » « Je venais de laisser tomber la natation et ma mère meurt. » « Je ne sais pas, peut-être qu'il y avait certaines choses qui n'allaient pas dans ma relation avec ma mère. » « C'était aussi la période Hugo. » « Tous ces tristes souvenirs m'ont poussé à aller de l'avant. » « Depuis Tim Duncan dédie sa vie au basketball, son père l'a aidé à relever de nouveaux défis. » « Au début, il ne savait pas trop à quoi s'en tenir, si j'étais vraiment sérieux. » « Il a compris que je voulais apprendre le basket. » « Il m'appelait pour me demander si je regardais tel ou tel match. » « Et je répondais, mais non, et pourquoi tu le regardes, toi ? » « Il m'a fait avancer dans le basket. » « Son père a installé un arceau juste là. » « Il venait avec ses potes et son beau-frère. » « Et c'est ce dernier qui était passionné et qui lui a appris à adapter ses moves à son physique. » « Duncan ne se contente pas de jouer dans son jardin. » « Il se rend également sur différents playgrounds pour trouver du niveau. » « Tous les gars vont du côté de Rondever Court. » « C'est l'endroit où les types jouent bien. » « On y allait à plusieurs pour affronter l'équipe du coin. » « Ils ne nous aimaient pas et ne voulaient pas qu'on gagne. » « Pour nous, il y avait toujours du challenge. » « Un jour, des types de Washington sont venus jouer. » « Il m'avait presque l'air apérez. » « Il a fallu le prendre à part pour lui dire d'utiliser ses qualités et que c'était lui le plus grand. » « Du genre, « Allez, montre tes muscles. » « Personne ne t'embêtera vu ton potentiel. » « Et c'est comme ça qu'il a commencé à se faire respecter. » « Son jeu s'améliore rapidement et sa réputation grandit sur l'île. » « La plupart des coachs sur le continent américain ne le connaissent pas encore. » « Le destin va encore une fois changer les choses. » « Un jour, un de mes amis m'a appelé pour me dire qu'il y avait une team avec Alonzo Morning qui était de passage. » « J'ai promis à ma mère qu'il nous enverrait tous à la fac. » « Et puis j'ai eu l'opportunité de partir avant d'être diplômé. » « Mais je voulais absolument mon diplôme. » « C'était un accomplissement nécessaire pour moi pour pouvoir avancer. » Tim tient ses promesses et décroche fièrement le diplôme promis à ses parents. Son éthique de travail ne lui a pas seulement permis de devenir un bon joueur de basket. Il a également gagné en confiance et peut désormais s'affirmer davantage. « Le coach Odom m'a toujours répété que le plus important, ce n'est pas la manière mais le résultat. » Peu importe le chemin choisi du moment qu'on atteint ses objectifs. « Je suis tellement content pour vous, surtout pour David. » « Sa carrière ne pouvait pas mieux finir. » « Et puis il y a aussi ce type là, impossible à coacher, le grand là. » « Il n'en fait qu'à sa tête sur le terrain. » « Timmy, je peux finir mon interview ? » « Je peux finir, tu veux bien ? » « On a connu beaucoup de choses avec des hauts et des bas. » « On a évolué ensemble, mais au final ça fait une belle histoire. » « Nous sommes en direct de Sainte-Croix, l'île principale des Îles-Bierges. » « Et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes qui n'en ont jamais entendu parler. » « Cette grande nation n'a jamais entendu parler de la grande île. » Tim Duncan prend très au sérieux son rôle d'ambassadeur et s'emploie à faire connaître cette île. Chaque été, il organise des camps pour les jeunes en compagnie de son ami d'enfance, Rachid Clemens. « Et voilà, du soleil, deux jolies filles, de la bonne musique, une culture différente, de la nourriture délicieuse. » « Et c'est malpoli de ne pas venir ici. » « Il a le cœur sur la main. Je lui dois beaucoup de choses. » « Tim a participé à un match de volet avec des célébrités et ça lui a tout de suite plu. » « On a alors décidé de remettre ça tous les ans, d'offrir aux gamins l'opportunité de participer à des cliniques. » « On va faire un petit peu de shoot maintenant. Vous devez vous concentrer sur le placement des pieds. » « A une main, le bras bien haut et les doigts qui pointent en direction du panier. » « Passer du temps avec ses enfants est important pour Tim Duncan, mais ça ne s'arrête pas là. » « Ce terrain sur lequel tout le monde s'amuse, on le doit à Tim et à la Tim Duncan Foundation. C'est grâce à lui tout ça. » « Le plus appréciable chez Tim, c'est qu'il est humble. » « Il fait toujours de son mieux, se donne à fond et tout le monde l'adore, les enfants comme les grands. » « Je n'essaye vraiment pas de me donner un style, de me créer un personnage. Je suis comme je suis et puis c'est tout. » « Duncan est effectivement quelqu'un de discret. La réussite ne l'a pas changé et même si son premier terrain a lui changé, les souvenirs sont toujours bien présents. » « Très différent de ce que c'était. » « Son ancienne école est désormais fermée en raison de problèmes financiers. » « Et tout a pourtant commencé ici. » « Difficile d'imaginer que la carrière de Duncan a débuté ici. » « Les rêves les plus fous, ça me semblait inenvisageable. Impossible de jouer à NBA. » « Du coup, chaque jour, c'est un peu comme un rêve et c'est pour ça que je suis si heureux de vivre. » « Il a fait tellement de bien aux Îles-Bierges et à Sainte-Croix. » « Je suis certain qu'une fois à la retraite, il aura sa place dans les livres d'histoire. Aucun doute. » « Je suis certain qu'une fois à la retraite, il aura sa place dans les livres d'histoire. »